L'orthographe alternative, en fait, c'est un moyen très extrême pour les difficultés extrêmes de nos élèves. C'est très simplifié pour que nos élèves arrivent à lire, parce que sinon, avec la langue française, toutes les façons d'écrire le son 1, par exemple, ça devient trop lourd pour nos élèves, dans le fond, pour les amener à lire. Les gens ne connaissent pas tant l'OA, mais quand ils en entendent parler, ils trouvent que ça fait bien du sens, parce qu'on est tous unanimes pour reconnaître que la langue française et l'apprentissage de la lecture présentent des défis. C'est très complexe. Donc, nous, quand on est embarqués, on s'est dit, on revient à une certaine base, puis Sandrine, on va travailler à maîtriser ces bases-là. Avec Sandrine, aujourd'hui, on va travailler le son « ou ». Là, regarde, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est le son « ou », « ou ». Maintenant, je vais écrire un mot, puis on va trouver le son « ou » dans le mot. Regarde, je vais écrire le mot « couteau ». Dans « couteau », le son « ou », il est « i », ici. Maintenant, ça va être ton tour. Je vais écrire le mot « mouton ». Il est où, le son « ou » dans « mouton »? Oui, gratter. Ah, tu veux le faire, bien sûr. Wow! Bravo, Sandrine! Ce qui est aussi important de voir, c'est que l'OA, ça dénature pas complètement la compétence de lire. C'est une simplification, mais à la base, tous les mécanismes, toutes les compétences de lecteur qui sont développées avec le standard proposé dans notre environnement, c'est les mêmes bases, puis les mêmes compétences qui sont suscitées. On va travailler un mot « difficile », tu sais quand? Des mots qui sont difficiles à dire. Difficile? Ah oui, c'est difficile. Alors, regarde. « Dî... » « Dî... » « Fils... » « Sils... » « Fils... » Alors, on va les mettre tous ensemble. Ici, regarde. « Dî... » « Fils... 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 » Ah, bravo, Sandrine! L'enseignante de Sandrine a proposé qu'on tienne un journal de communication, un cahier où on écrit... À chaque jour, j'écris un message à Sandrine en orthographe alternative qu'elle lit à l'école. Donc, ça fait un lien entre la maison, l'école. On va... Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller trouver le son « Où » dans les mots, dans le message de maman. Alors, regarde. Tu vois ici? « Où... » « Où... » « Où... » « Où... » « Celui-là, c'est un « Où... » « Pas celui-là. » « Ici... » « Ici, on a un « Où... » » « OK... » « On continue. » « Ici, est-ce qu'il y a un « Où... » » « Ah! » « Ici, il y a des « Où... » « OK... » « Entoure les « Où... » » « Où... » « Et « Où... » « Hé! » « Bravo, Sandrine! » « Tape là-dedans! » « Super! » « Bien, les succès que Sandrine a vécu, c'est que... » « Elle sent qu'elle peut prendre un livre par elle-même maintenant, puis elle le lit. » « Ou quand elle était plus petite, on lui lisait beaucoup d'histoires. » « Encore maintenant? » « Puis... » « Puis elle, après, elle reprenait le livre, mais elle répétait par apprentissage, parce qu'on y avait lu 100 fois le livre. » « Puis c'était drôle, hein? » « Elle mettait son doigt, puis elle faisait pareil comme si elle lisait pour aujourd'hui. » « Elle fait la même chose, mais elle lit. » « Le livre s'appelle... » « Le petit chat... » « Oui... » « Le petit chat dort... » « Il dort... » « D'or... » « Le petit chat... » « Le petit chat... » « Le petit chat... » « Mange des boulettes... » « Le petit chat mange des boulettes... » « Disons que la lecture, c'était le plus grand deuil... » « Qu'on avait à faire côté académique avec Sandrine, puis... » « Ça ne nous rentrait pas dans la tête qu'on en vienne là, donc... » « L'orthographe alternative nous donne un peu d'espoir que... » « Petit à petit, on va peut-être s'approcher plus qu'on le pensait. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »